Bonsoir mes chères spectatrices, bonsoir mes chers spectateurs, c'est plein de visages amis, mais quel bonheur ! Bonjour, bonjour, bonjour cher Pierre, merci pour tout ce que tu m'as dit de bien sur le film, sur le cycle Peterietz. Et effectivement, effectivement, c'est un super cycle. Nous sommes ici ce soir pour une projection exceptionnelle du film Robbery, 3 milliards d'un coup, réalisé par Peterietz et ressorti par Marc-Colorique de Lost Films. Donnez-moi tout le monde ! Bravo ! Et Marc-Colorique, vous savez, tous ici, il est au droit de l'accompagnement du film en salle, et ce soir il nous a invités à mener un hôte de marque, Nicolas Boukrieff. Bravo ! Marc fait un métier formidable, nous le savons tous ici, il exerce son métier avec professionnalisme et talent, et un investissement total, un métier à haut risque. Monter sur les marchés, acheter le droit des films, les rééditer sur Copineuve, assurer la promotion, et l'accompagner en salle comme il le fait, un vrai travail de terrain. Ça, Nicolas, j'imagine que vous le savez, il devient au grand d'action d'une fée salle pleine, et il va aussi au bout de la France, après avoir pris 12 heures de train, près de votre spectateur, mais avec le même enthousiasme ! C'est ça qui est formidable ! Moi, ce qui est important, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit « chouette, c'est super, je ne l'ai jamais vu, c'est génial ! » S'il y a un, s'ils sont une, ce n'est pas assez, mais ce n'est pas grave, ça me suffit, moi, pour me mouvoir et me mettre du bon au cœur, et si à la fin, tout le monde sort et ravit, c'est encore mieux ! Toi aussi, Isabelle, tu fais un métier formidable ! Oh, c'est super ! Des grandes addictions, c'est une grande action ! Ils sont là, ils sont bien là ! Ça sent une sacrée soirée ! Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, Eric, ça fait vraiment plaisir ! Mais oui, en fait, la vision du cinéma en salle, effectivement, repose sur la passion d'indépendance, ça c'est assez évident, on continue à perpétrer cette magnifique habitude de vivre des émotions en salle, en salle obscure ! Et toi, Nicolas, tu fais des films formidables, on vient de revoir Le Convoyeur ! Quel bonheur, quel bonheur de le revoir sur grand écran, tous ensemble, et d'échanger avec toi ensemble, c'était génial ! Je sais que tu es en post-prod de ton prochain film, ton temps est compté, donc vraiment, merci, merci, merci de passer par le grand action ! Non mais, je suis très bien, je suis très bien, mais je suis devenu un fidèle, dans le milieu de ton que j'ai, avec mon petit garçon, de ses projections Morricone, en hommage à Morricone, au Max Nader, qui valent vraiment le coup ! Carouineau ! Bravo, Max Nader ! On revoit une fois dans l'Ouest, le camp du Sicilien, et plus rare, et plus rare dans le jeu Max Nader ! Tu vois, est-ce qu'on parle des New Morricone, on va jamais... C'est super ! Donc, quand il m'a dit, ça serait bien de faire une soirée, si tu me présentais le film, et puis passer le Convoyeur avant, alors que je ne fais plus trop ce genre de choses, mais là, j'étais OK ! Et j'enchaîne sur ce que vous dites sur le travail des distributeurs, c'est vrai, je vais vous braquer un peu, c'est vrai aussi que je trouve que les spectateurs, peut-être, ont perdu ce sens de citoyens que font les distributeurs, puis de dire, d'insister vraiment pour envoyer des gens en salle. Parce que si, par exemple, le film que vous allez voir ce soir vous plaît vraiment, comme c'est un pari qu'ils prennent, c'est un pari qu'ils prennent, ça vaut le coup d'insister vraiment pour dire, j'ai vu un film vraiment dingue en salle, ou vraiment bien, franchement, et d'insister au président. Moi-même, je ne le fais pas assez, hein ! On est tous un peu amachés devant nos télé et nos plateformes, et c'est vrai qu'on a... Non mais ce qui m'a frappé, c'est Fables Man ! Fables Man a fait un film qui a fait 1 million d'entrées. Il est certain que Fables Man, il y a 30 ans, est un film qui aurait fait 3 millions d'entrées. J'ai vu que Furio d'Oshima avait fait 2 millions d'entrées. Donc il y avait un lien qui commençait aux distributeurs, enfin aux metteurs en scène, et qui continuait jusqu'au spectateur, qui devenait un élément vif. On a tous un peu renoncé devant la vache en général de nos proches, il faut bien le dire, « Hey, tu voudrais voir Fables Man, ouais, ouais, je vais essayer ! » Et on n'insiste pas. Et je pense que voilà, donc... Nicolas a tout à fait raison. Alors, tu vois, Eric, merci de ton enthousiasme, et l'enthousiasme que vous avez, dont je vous remercie chaleureusement, ça me fait vraiment chaud au cœur, il faut aussi que vous le déployez dans vos sphères amicales, et il faut absolument inciter... Non, parce que c'est une question de... Je ne veux pas être dramatique, mais c'est presque une question de sûrement. J'ai vu passer un post, là, comme un ami m'a envoyé, sur le dernier film de Xavier Jean, qui fait du cinéma de Jean en France, il sort un film qui s'appelle « Farang », qui je crois est très bien, un film baston, enfin un film de Jean. Donc, il y a un post qui passe qui dit « Ouais, c'est super bien, c'est aussi bien qu'un film Netflix ! » Il faut vraiment être vigilant. Effectivement, les salles vivent une mutation. Ça, c'est très vrai. Et nous, indépendants, on a un rôle absolument primordial à jouer. Après, on va parler du film. Juste une phrase. On a réussi à peu près à retrouver le niveau... Je parle des indépendants, on va essayer comme moi. On a réussi à peu près à retrouver le niveau de fréquentation du 2019. À peu près. On tend vers. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument accompagner les films, les animer, organiser des présentations. Avant, on parlait de Freaklang en Amérique, quand j'ai acheté le Grand Action en 2005, tu projetais Freaklang, la salle était telle. Maintenant, il faut absolument accompagner tous les films et être là quasiment à toutes les séances. C'est une mutation. C'est une mutation. Il y a une fréquentation communautaire et une fréquentation qui est basée sur l'animation, la rencontre, etc. Donc, en fait, c'est un métier de croiser, de croiser comme toi. C'est un plaisir. Évidemment, c'est un plaisir. Et toi, Nicolas, tu es vraiment attaché à la vision du film en salle. Je t'en remercie vraiment chaleureusement. Alors Marc, raconte-nous pourquoi tu as eu cette merveilleuse idée d'inviter Nicolas et d'organiser cette double projection. En fait, depuis le début, depuis plusieurs mois, je suis en train de préparer un film de Peter Yetz. Et pour vous tous, Peter Yetz, et c'est comme ça, on n'est pas rien, égal Bulli. Moi, ce que j'ai envie de dire en sortant ce film, et pas que. Et si à la fin, vous êtes du bon point à vous dire, ah, il y a aussi Robry. Ah, Robry, c'est peut-être même aussi bien, peut-être mieux que Bulli. Eh bien, je vais gagner mon pari. Et en fait, depuis le début, je me dis, il faut aussi que je m'aide de choses déjà existantes que les gens ont en tête. Et notamment, depuis le début, quand vous avez un petit dépliant sur le film, il y a une liste de films de casses. On en voit beaucoup. Il en sort beaucoup. Mais celui-là, je veux dire, c'est pas qu'il est précurseur, mais c'est un genre qui naît dans les années 60. Et il y a quelques réalisateurs français qui se sont collés à l'exercice. Et Nicolas l'a fait brièvement avec le Convoyeur. Et pour moi, c'est une évidence. C'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a peu sur une... Ouais, une belle fusion autour de ce projet de Cine Club Ennio Morricone. Je lui ai envoyé une bouteille. Il est en pleine post-prod. Il a autre chose à faire. On a échangé par texto. La salle, ici, il y a beaucoup d'événements. Il y a West Anderson qui sort. Il y a beaucoup de Cine Club. Et il fallait trouver la bonne date. Et j'ai vu le moment où il allait me dire non. Parce que je sentais... Il aurait pu me dire non, en fait. Et je pense qu'il dit pas non. Et ça, c'est hyper beau et chouette. Moi, ça m'a touché qu'il trouve une solution. Parce qu'il n'était pas où je le fais, il l'a fait. Et donc, je suis hyper prudent que vous soyez là. Parce qu'en fait, à la fin, je pense que comme le dit Isabelle, vous serez mes meilleurs ambassadeurs. Parce que quand on aime un film... Moi, c'est ce qui me plait par-dessus tout, quand je suis distributeur, c'est parler d'un film. C'est pas un univers vert, parce que je ferais un autre métier. Si vous savez... Tout c'est que tu veux dire, parce que je ne le serais jamais. Non, je ne le serais jamais. Non, je n'aurais pas là à 50 ans. Mais bref, non, non, mais en fait, mon bonheur, c'est ça. C'est discuter de cinéma et d'en parler. Et je pense que le distributeur, c'est le premier fan d'un film, parce qu'il est assez fou pour se dire, tiens, je mets des billes pour partager ce truc-là. Et il y a 40 ans, donc là, je lui retire un coup de chabot, moi, il y a des jeunes fous qui se sont réunis et qui ont fait un magazine qui s'appelle Starfix. Moi, ça m'a fait arriver pendant des années. Voilà, c'était Dark Crystal en couverture, c'était Zombie, c'était Dirty Harry en couverture. Tout à l'heure, Nicolas parlait de cette fraternité qu'il a avec Zulawski. Et c'est des gens qui ont existé grâce à une revue Starfix. Et si moi, modestement, je fais exister à un film qui est dans une grande maison de compagnie qui s'appelle Studio Canal, qui s'appelle Robry, cette année, je suis à nouveau un passeur. Et vous, vous serez les passeurs de demain sur ce film. Et je vous remercie d'être là. Et maintenant... C'était pas prévu, hein. De quoi on va parler ? Il n'a rien fait parler. Mais bon, non, je vais t'aider. Au vrai, non, mais Robry, c'est intéressant parce que... Moi, ce qui m'a surpris, c'est... Moi, je suis content parce que la société s'appelle Lost. Des fois, ils sont vraiment perdus. Et des fois, ça peut être La fille de Ryan. C'est pas un film perdu, c'est un film qui est perdu ou maudit. Ou ça peut être Wicker Man. C'est un film culte pour les Anglais, mais en France, on a eu du mal à le voir. Il existe un petit peu. Celui-là, pour le coup, il n'existe pas du tout. Et quand il m'a dit que j'ai déjà vu, j'étais dévasté. Parce que je me dis, mais où est-ce qu'il a déjà vu ? Alors, non, la première fois que je l'ai vu, j'étais gamin. J'étais vraiment gosse. Et c'est un film qui passait à la télévision, je pense, probablement 3-4 ans après sa publication. Sur les deux chaînes françaises qu'il devait y avoir. Ou une ou trois, je ne sais plus. Et c'est un film qui avait vraiment marqué le gosse que j'étais. Parce que ça parlait du fameux casse du train Glasgow-Londres, qui, à l'époque, était le casse du siècle. Il semblait que la somme qui était embarquée était gigantesque. Et donc, c'était un événement, mais vraiment... Il y avait beaucoup en France de ça. Et même en fantasmé sur ce cas. Si vous faites des recherches, il y avait 8-2 jours. Donc, on trouve facilement. C'était vraiment un phénomène. Parce que ça avait marqué les médias de l'époque. Et donc, ce film était passé à la télévision. qui m'avait évidemment énormément marqué. Et puis, j'ai eu l'occasion de le revoir il y a quelques années. Et c'est un film vraiment remarquable. Je pense que vous allez vraiment passer une bonne soirée. Parce qu'il y a toutes les qualités du cinéma anglais. Le cinéma anglais, en fait, souffre de la non reconnaissance que les cahiers ne leur ont pas fait. C'est-à-dire que les cahiers, on dit, il y a Hitchcock, puis le reste, on s'en fout un peu. C'est pas si c'est bon que ça. Et en fait, il y a tout ce cinéma anglais des années. 40, 50, 60, 70... Il faut quand même se dire, je crois qu'à ma connaissance, il n'y a toujours pas eu de rétrospective d'habitude de la Cinémathèque. Non. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de condescendance pour ce cinéma anglais de ces années-là qui fait qu'on ne voit pas l'immense qualité de ce cinéma anglais, qu'il y a des techniciens qui sont absolument remarquables. Alors après, il y a aussi le fait qu'ils passent souvent leur temps à partir à Hollywood. C'est le cas de Peter Yates. Donc, forcément, ils vident leur propre mythologie en allant finalement aux États-Unis, en basculant. C'est le cas de Robry, de Peter Yates. Steve McQueen a vu Robry. Il a pété les plans sur le film. Excusez-moi, j'envoie... Notamment pour une séquence qui est au début, je ne vais pas spoiler. Et il a tout de suite pris Peter Yates pour faire Bullitt. Et il lui est arrivé probablement, ce qui arrive parfois au metteur en scène, et c'est assez malheureux, c'est qu'il est devenu l'homme d'un seul film. C'est-à-dire qu'en fait, Bullitt a tout écrasé. Ce qui fait que Peter Yates est un cinéaste que peu de gens connaissent finalement, capable de tout, de faire des films intimistes, comme Johnny Murray, comme La Villière, comme de faire des films d'action, comme de faire des films... La Villière, pour moi, c'est un lost film que je vais faire depuis des années, en fait. Voilà, donc c'est un drôme de cinéaste. C'est un cinéaste anglais qui a commencé à la télévision, en faisant des séries télé, comme beaucoup de cinéastes des années 60 anglais. Les années 70, enfin 70-80, c'était plus la pub. Brigitte Lescott, les années 90, tout ça. Mais il y a eu beaucoup de gens qui se sont formés sur les séries, Le Sein, Chapeau-moi, Botte de cul, et tout ça, et qui ont appris un savoir-faire incroyable dans ces séries anglaises, qui étaient très délurées, quand même très créatives. Et donc, il est devenu ce cinéaste-là, et il a fait ce film-là, qui est un film vraiment extrêmement puissant en mise en scène, extrêmement pensé, vraiment tendu et remarquable, extrêmement bien joué. Et après, il a été aspiré par Olivier. Il est revenu régulièrement en Angleterre, mais avec une carrière, finalement, qui est plus une carrière de film, et un peu de suiveur. C'est-à-dire qu'il a fait Les Grands Fonds, qui est un film d'aventure maritime remarquable, mais qui était un peu un sous dans la mer. C'est un auteur, d'ailleurs, c'est même romancier. C'est Peter Benchrey, absolument. Il a fait Crull, qui est un film d'Eric Fantasy, qui suivait, en fait, Conan, ou ce genre de film d'Eric Fantasy. Donc, il s'est retrouvé un peu otage du marché, mais il vaut mieux que ça, et il vaut même mieux que Billy. Moi, je trouve ce film meilleur que Billy, parce qu'il est plus direct, plus âpre, plus tendu, et mieux, voilà. Il a une équipe de fous. Dans ce cinéma anglais, il y a les metteurs en scène, mais il y a aussi les techniciens extraordinaires. Donc là, il a, si je ne me trompe pas, je peux me tromper, je pense que Chef Rob s'est doublé à Slocum, qui venait juste de faire des vampires, ou qu'il allait faire des vampires juste après, qui était un chef-compagnant qui avait bossé pour L'OZ, qui a une carrière exceptionnelle, qui a bossé pour Houston, qui a fini avec les aventuriers d'arches perdues. Il a fait les trois premiers. Il a le monteur de L'OZ, je crois. Il a un acteur fétiche de L'OZ. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui pouvaient passer d'un cinéma très autorisant à un cinéma plus direct et populaire, avec la même facilité que les techniciens italiens. Donc, il y a quand même une fabrique dans ce film qui est quand même faite par des grands artistes, en fait. Ce n'est pas juste des gens qui sont au service du récit et du genre, mais qui avaient une vision de leur métier qui est assez hors pair. Donc, voilà. Donc, honnêtement, je pense que vous avez passé une bonne soirée. Vous n'avez pas le droit d'utiliser ces chansons. Pour rebondir sur Peter Yates, en ce moment, il y a quatre films qui sont proposés aux Grandes Actions, dont un qui a été un gros succès ces dernières années qui s'appelle La Bande des Quatre, Breaking Away. Je vous invite à redécouvrir. J'avais ressorti sur Copinov il y a quelques années. Trois ans. C'est une magnifique. Juste avant. Et vous pouvez découvrir Krul, qui est un ovni. Krul, c'est un ovni. Les Amis d'Eddie Coyle et Les Quatre Malfras. Les Quatre Malfras, c'est un film qui, juste au début des années 70, qui est un autre film de casse, sur un ton un peu plus... avec Robert Redford, pas comédie, mais plus étonnant. Ouais, détonnant et étonnant. C'est Wes Slake. Ouais, c'est après Wes Slake. Donc, il y a un ton qui est très particulier, qui tient aux romanciers d'origine. Et les Amis d'Eddie Coyle, avec Robert Michoum, pareil, sur un point de vue très particulier du polar pour l'époque. Donc, je vous invite à découvrir ce film, parce qu'en fait, pour moi, ça sert à ça. C'est à vous montrer ce film-là, si vous avez envie d'en voir d'autres. Bien sûr. Et c'est possible aux Grandes Actions, avec Isabelle et son équipe, qui a proposé ces quatre films-là. Je vous remercie du fond du cœur, et je vous remercie encore Nicolas d'être là ce soir. Bonsoir. Merci Nicolas et merci. Merci Nicolas. Je pense que vous avez compris le message. Parlez-en à vos amis, venez voir le cycle Peter Gates. Belle collection. Bravo. Merci. 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 Merci.